Bonsoir Manuel Valls. Bonsoir. Ancien Premier ministre et ministre de l'Intérieur, grand amateur de football, vous nous confirmez que vous serez ce soir présent à Saint-Denis pour le match ? Oui, je serai présent parce que je pense que c'est important d'y être, peut-être moins pour des raisons sportives que pour des raisons politiques. C'était impératif ? Sans doute, après les événements d'Amsterdam, et puis avec ce que nous connaissons dans notre pays, c'est-à-dire un tsunami d'actes anti-juifs, anti-sémites, il faut être présent à chaque fois que l'on peut dire notre opposition, notre résistance absolue à cette vague de haine des Juifs et d'Israël que nous connaissons depuis longtemps, mais notamment depuis le 7 octobre 2023. Donc vous nous dites que ce match n'est pas un match comme les autres, vous amateurs de football, parce qu'il s'agit d'un moment de mobilisation contre l'antisémitisme, c'est comme ça que vous le percevez ? Je suis sceptique parce que je veux être sincère sur le symbole que le sport ou le football peut jouer. Rappelez-vous de la France, Black Blanc Beurre de 1998, annulée par les sifflets d'un autre match de football en 2001, un match amical entre la France et l'Algérie. On veut faire dire parfois des choses au sport, notamment au foot qui dépasse ce sport. Et puis, soyons sincères, ce n'est pas ce match de foot et la présence des plus hautes autorités de l'État, ce soir, dans une enceinte hyper protégée, avec, semble-t-il, peu de supporters, qui va arrêter cette vague antisémite, ce tsunami antisémite que nous connaissons depuis un an. Et puis, je ne voudrais pas que ceux qui n'étaient pas présents à la manifestation du 12 novembre 2023, je pense au président de la République, par leur présence ce soir, d'une certaine manière, empochent le point. C'est la première pique de votre intervention, je vais y revenir. Mais pardonnez-moi, je m'adresse à l'ancien ministre de l'Intérieur. Êtes-vous préoccupé par les questions de sécurité autour du match France-Israël ? Il y a le stade, bien sûr, mais aussi les transports pour y arriver et les alentours du stade, où des violences peuvent avoir lieu à chaque moment. Est-ce que vous avez une inquiétude de ce type ? Il y a forcément une inquiétude, d'ailleurs, que ressentent sans doute beaucoup de supporters de l'équipe de France qui ont décidé de ne pas y aller, parce qu'ils ont sans doute des craintes. Je fais confiance au ministre de l'Intérieur et au préfet de police, et surtout à nos forces de sécurité. Ce que je crains, c'est tout ce qui peut se passer, parfois loin du stade de France, dans les transports, vous l'avez dit, demain ou après-demain. C'est ça qui m'inquiète. Il y a tous les jours des actes violents à l'égard de nos compatriotes juifs. Depuis le départ, la France Insoumise demande le report de ce match. Que leur répondez-vous ? La France Insoumise, qui par ailleurs soutient une manifestation statique organisée devant l'hôtel de ville de Saint-Denis à 18h, à 1,5 km du stade. Non seulement la France Insoumise a demandé le report de ce match, et d'ailleurs depuis plusieurs jours, mais des parlementaires, une députée notamment de la France Insoumise, ont nié pratiquement les actes antisémites, antijuifs d'Amsterdam il y a quelques jours, les justifiant même d'une certaine manière. Mais c'est la stratégie de la France Insoumise depuis longtemps, plus particulièrement depuis les attaques atroces du Hamas contre les Israéliens. Ça a été toute la campagne des élections européennes. On fait de la Palestine, du palestinien, un élément de campagne électorale. Et c'est pour la première fois au fond depuis l'affaire Dreyfus, me semble-t-il, dans notre pays, dans notre démocratie, dans notre République, on utilise la figure du juif à des fins politiques, qui sont particulièrement ignobles. Donc la France Insoumise a une responsabilité puissante dans cette vague antisémite, dans cette haine qui s'est levée un peu partout dans notre pays. La France Insoumise a une responsabilité importante dans l'antisémitisme tel qu'il s'exprime aujourd'hui dans le pays. Essentiel, cet antisémitisme, cette haine des juifs, elle vient aujourd'hui essentiellement de l'islamisme. Elle vient de l'islam radical. Elle essaie de prospérer dans les populations arabo-musulmanes qui existent en France ou en Europe. Et puis il y a les complices, il y a les idiots utiles, il y a notamment l'extrême gauche, le NPA, et évidemment Jean-Luc Mélenchon et ses amis de la France Insoumise. Oui, bien sûr, d'ailleurs c'est tout un mouvement qu'on retrouve à la gauche de la gauche un peu partout, en France, en Espagne, en Italie, mais qui renforce ce message antisémite. D'ailleurs le mot ne veut plus dire grand-chose, c'est pour ça que je dis ce message. La haine du juif ? La haine du juif et l'Israël qui sont intimement liés. C'est presque d'ailleurs un antisémitisme de confort, vertueux, parce qu'au fond voilà, non non, on n'est pas antisémite, mais nous sommes antisionistes. Ce qui ne va pas, c'est Israël et tout ce qu'il représente, même pas le gouvernement d'ailleurs, les étudiants juifs qui ne peuvent pas assister à des réunions à Sciences Po, l'équipe d'Israël qui joue au foot ce soir. L'antisionisme et l'antisémitisme sont de la même nature ? C'est la même chose. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est la négation d'Israël. Il y a une très belle phrase de Vladimir Inklevitch, un grand philosophe, mais de 1967, qui disait précisément que l'antisionisme était la manière confortable d'être antisémite. En tout cas, l'ambassadeur d'Israël sera dans les tribunes du Stade de France. Je le cite chez nos confrères de l'Opinion. Nous sommes certains que tout se passera bien. C'est la France. Pendant les JO, tout a été super fluide. On va terminer cette interview comme on l'a commencé. Parlons du chef de l'État. On lui a beaucoup reproché de ne pas avoir participé il y a un an à la grande marche civique. Vous l'avez évoqué au début de cet entretien. Pensez-vous qu'il y a une rupture aujourd'hui entre Emmanuel Macron et la communauté juive en France ? Peut-être, sans aucun doute, mais il y a pour moi une rupture, en tout cas, dans la manière de traiter de ces questions-là de la part d'Emmanuel Macron sur des sujets qui, pour moi, sont essentiels. Ce que je pourrais espérer, c'est que sa présence ce soir soit le début d'un changement, d'une inflexion depuis un an, son absence à la manifestation, ses propos à l'égard d'Israël ou des guerres du Proche-Orient, ses zigzags, ses maladresses, ont fait perdre beaucoup de crédits à la France. C'est le rôle d'un président d'aller à une manif ? Ce n'est pas tellement sa présence ou son absence à la manifestation qui, à l'époque, m'avait choqué. C'est les explications qu'il avait données. C'est-à-dire qu'il avait dit qu'il ne voulait pas diviser le pays. On ne divise pas sur l'antisémitisme. On rassemble les Français sur la République, sur les valeurs. Au fond, vous savez, l'islamisme, s'attaque à nos valeurs fondamentales républicaines, laïques, on le voit bien. Il y a actuellement le procès des responsables de l'assassinat de Samuel Paty. C'est la même chose. Ne pas vouloir affronter cet antisémitisme, cet antisionisme, ne pas comprendre que ce que se joue en Israël est essentiel pour nous, c'est ne pas comprendre fondamentalement ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. C'est le principal reproche sévère que j'adresse au président de la République. Donc ce soir, c'est le match retour pour le président de la République ? Je ne le vois pas comme ça. Moi, je me félicite de sa présence et de la mobilisation et de la présence aussi de deux anciens présidents de la République, du chef du gouvernement, de beaucoup de ministres. Mais il faut qu'ils comprennent que le mal est bien plus profond, que c'est l'islamisme qui nous pose en Europe et en France un défi considérable et que le meilleur moyen de lutter contre la haine des Juifs, c'est aujourd'hui de soutenir Israël. Pas seulement le soir d'un match de football, mais d'une manière générale. Ce sont des propos ou des échanges que vous avez déjà eus avec lui en tête à tête ? Pas en tête à tête parce que je n'ai pas eu l'occasion de le voir depuis très longtemps en tête à tête. J'ai échangé, mais vous savez, sur ce sujet-là et encore les propos il y a peu de temps rapportés par le journal Le Parisien et jamais démentis en conseil des ministres sur la barbarie que serait en train d'accomplir Israël au Liban. Une forme d'équidistance permanente entre d'un côté le Hezbollah et le Hamas et de l'autre côté un État démocratique et un allié qui est Israël m'ont amené à considérer que oui, de ma part il y avait une forme de rupture en tout cas avec Emmanuel Macron sur ce sujet-là mais sur une certaine conception de la France. Vu le sérieux de notre entretien, je terminerai avec une question plus légère. J'ose vous demander un pronostic. On parle quand même football ce soir. Oui, bien évidemment. Je suis un supporter de l'équipe de France et nous savons que l'équipe de France est très largement supérieure à Israël. Mais ce soir, on y va tous pour soutenir les bleus. C'est mon équipe. Mais aussi le bleu et le blanc de l'équipe d'Israël c'est-à-dire d'une très belle idée qui est le sionisme et qui a amené à la construction de cet État d'Israël.